D'être désespéré. D'être les meilleurs, d'être les meilleurs. Et pour être les meilleurs, il faut travailler. Le travail acharné a permis à Amadou Matar Mbaou d'occuper plus tard le poste de ministre de l'Éducation nationale entre 1966 et 68, puis de la culture et de la jeunesse entre 1968 et 70. Il fut également député à l'Assemblée nationale, membre du Conseil exécutif en 1966 et du Conseil municipal de Saint-Louis. Quelques années plus tard, en 1974, arrive le Graal, la consécration. Amadou Matar Mbaou est porté à la tête de l'UNESCO, une première pour un Africain à la tête d'une organisation des Nations Unies. Septième directeur général de l'UNESCO, il a par exemple lancé en 1978 le débat sur la restitution des biens culturels des peuples anciennement colonisés. Le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, le fameux nomique, porte également son empreinte. Né le 20 mars 1921 à Dakar, Amadou Matar Mbaou s'est volontairement engagé dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Démobilisé en 1945, il entreprend des études et milite au sein de l'influente Association et Fédération des étudiants africains en France. Il sera ensuite diplômé en géographie à la Sorbonne. Citoyen engagé, il avait accepté à la demande de la société civile et de l'opposition d'alors de présider les Assises nationales entre le 1er juin 2008 et le 24 mai 2009. Quatorze ans après, la plupart des points des conclusions des Assises pas encore appliquées. À 103 ans, Amadou Matar Mbaou disparaît comme il l'a vécu, paisiblement et dans la discrétion. Le passé militaire d'Amadou Matar Mbaou a été enrôlé dans l'armée française en 1940. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale. Le témoignage de son ami et ancien chef d'état-major des armées sénégalaises, le général Mansour Seck. Il s'entretient avec Elah Tugoujén. C'est en 1962, alors que le sortion de Saint-Cyr, les deux premiers Saint-Cyréens sénégalais, qui nous a reçus dans un petit bureau de frac, il était ministre. Il nous a pris un petit bureau au lycée Val-Valanoven, c'était le nom d'ailleurs. Il était ministre et d'ailleurs le premier ministre, Ga également, nous a reçus dans sa maison de la Médina. Il nous a évidemment exprimé sa fierté, qu'on est pris dans l'école, qu'on est réici. Il nous a beaucoup encouragé. Beaucoup plus tard, alors que je dis qu'à l'école supérieure de guerre aérienne, il venait d'être nommé directeur de l'UNESCO. Et je me suis dit évidemment, je devais aller voir quand même ce grand homme du Sénégal dont nous sommes tous fiers. Alors, je vais dans son bureau à l'UNESCO et qu'est-ce que je vois sur sa table ? La photo d'un sergent, d'un sergent qui lui ressemblait de l'armée de l'air française sur sa table. Évidemment, je lui pose la question, mais qui c'est ? Il m'a dit, mais c'est moi. Et il m'a expliqué sa vie justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il était sergent électricien, il m'a dit. Je lui dis, mais donc, je ne sais pas moi, le premier aviateur, c'est vous ? Il m'a dit, non, non, vous, vous êtes maintenant patron de la Vendelaire, ce n'est pas pareil, vous êtes pilote, ce n'est pas pareil. Je lui dis, oui, mais un avion ne peut pas décoller sans le mécanicien au départ. On a sauté, on a commencé depuis ce temps-là, une amitié très sincère. J'étais vraiment un admirateur de cet homme qui a beaucoup fait, dans l'UNESCO en particulier, en ce qui concerne l'information, où il pensait qu'il y a un déséquilibre. À midi et cinq minutes, en ligne avec nous, Suleymane Jules Dioppe, bonjour. Oui, bonjour, Mabaka. Vous avez été ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO entre janvier 2022 et juillet 2024, avec résidence à Paris, bien sûr. Entre 2019 et 2024. Tout à fait, avec résidence à Paris, puisque le siège de l'organisation se trouve dans la capitale française. Comment avez-vous réagi à la mort d'Amoudou Mokhtar Mbou ? Écoutez, énormément de tristesse, parce que je l'ai connu personnellement. Il m'avait adopté comme son enfant. Et Mbou avait ceci de particulier, c'est que c'était un homme grave par sa dimension intellectuelle et par la qualité de ses analyses. Mais en même temps, un homme qui savait être drôle, jovial, qui savait rigoler, qui savait rire. Et voilà. Et donc, il savait s'entourer aussi de ses amis, de ses proches. Parmi ses amis, il y avait aussi des gens très jeunes. Et voilà, sans doute, c'est tout un monde qui est triste, et sans doute pour le Sénégal, par sa dimension de national. Et quand on se rend au siège de l'UNESCO, on imagine l'empreinte Mbou, elle est là, visible, flagrante ? Le président Mbou, par sa dimension internationale, c'est quelqu'un qu'il faut inscrire dans la dimension d'homme majeur contemporain de la trame de Woodrow Wilson. Par sa dimension et par aussi l'influence qu'il a eue dans la configuration de la communauté internationale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il a façonné l'UNESCO, c'est sa fabrique. On parle beaucoup de nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, mais le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est lui, les différents organes, c'est lui qui les a façonnés, marqués. Lors de notre visite avec la directrice générale, Audrey Azoulay, à son domicile, il nous expliquait par exemple comment et pour quelles raisons il avait mis en place le poste de directeur général adjoint chargé des sciences sociales, par exemple. Et comment il a recueilli en tant que d'abord directeur général adjoint, puis directeur général en 70, puis directeur général à partir de 73, les premières ratifications qui ont permis la mise en place, l'entrée effective en vigueur de la convention de 1972 et le début aussi de l'inscription de biens au patrimoine de l'humanité à partir de 1978. Mais il y a une autre dimension de l'homme aussi qui est une dimension politique. C'est toutes les actions que le président Mbou a entreprises pour l'indépendance des derniers États africains qu'il restait, notamment les États lusophones. Mais justement, il a été ministre avant les indépendances entre 57 et 58. Il démissionne pour rejoindre la grande lutte pour l'indépendance du Sénégal. Il a fait la grande guerre. Il démissionne pour la lutte pour l'indépendance. À l'époque, dans les mouvements qui ont accompagné l'indépendance des États africains, il entre à l'UNESCO. Il est déjà membre du conseil exécutif en 1966 et il ne quitte l'UNESCO qu'en 1987. Il a été le seul, jusqu'ici, directeur général d'origine africaine. Mais il a été celui qui a le plus duré à la fonction. Il a été combattu, Suleymane Jules Diop. Ce nouvel ordre mondial de l'information et de la communication n'a pas plu aux grandes puissances. Surtout quand, à l'époque, vous avez Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui n'était pas content de cette idéologie véhiculée par Amand Mokhtar Mbou. Mais le reaganisme, le thatcherisme, qui préfigurait déjà ce qu'on a fini par rappeler le « new public government », qui était l'ultralibéralisme, qui a fini par donner ce qu'on a pendant un moment considéré comme un monde unipolaire, avec un ultralibéralisme contre lequel, évidemment, il s'était dressé. Mais c'est ça qui a fini par nous donner un monde de monopole de l'information et de la communication, dans lequel cinq ou six grandes personnalités, personne, je dis bien, pas des États, pas des organisations, qui contrôlent l'information, la circulation de l'information dans le monde. Et bientôt, même au niveau satellitaire, dans un monde aujourd'hui configuré tel que quelques personnes, finalement, décident à la place des États et à la place des organisations internationales. Et c'est évidemment ça aussi, la crise du multilatéralisme. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que l'influence de Mbou, elle est à inscrire dans l'ordre d'éminentes personnalités contemporaines, comme Woodrow Wilson, par le rôle qu'il a joué et par l'influence qu'il a eue dans le monde, pas seulement au Sénégal. Je disais que plus de 40 pays lui ont décerné le doctorat honoris causa. Ce n'est pas pour rien. Cet homme est d'une dimension majeure internationale, que peut-être au Sénégal, on n'appréhende pas assez. Mais aujourd'hui, c'est une grande figure qui vient de partir. Une icône... Merci, Suleymane Jujet, pour votre témoignage. Une icône, donc, à Maudou Matambo de... Oui ? C'est moi qui vous remercie. Merci, merci. Merci beaucoup. Maudou Matambo, donc, le père du Nouvel Ordre Mondial de l'information et de la communication, n'a jamais quitté cette philosophie. Et lors de la célébration de ses 100 ans, en 2021, Maudou Matambo en avait profité pour, une fois encore, appeler un monde juste et équitable. Soyez fidèles également à votre continent. L'Afrique a été un grand continent. Au 15e siècle, quand les Amriopiens sont arrivés pour la première fois aux Almadies, c'est par Dakar, par les Almadies, que la... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada a été de mai pour venir marquer de leur présence au funérail. Par contre, des amis et proches de la famille sont venus ici en cette matinée de décès du professeur Amadou Matambo. Nous allons revenir sur tout ça, sur toutes ces témoignances dans nos prochaines éditions. Merci, Kouma Sanyan, en direct du point, devant le domicile d'Amadou Mokhtar. Un mem de sa famille nous a parlé ici à la rédaction d'RFM. Il s'agit de son gendre, Amadou Khan, par ailleurs, ancien ministre de l'économie et des finances. Il a travaillé pour la libération des peuples. C'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié par tous les mouvements de libération. C'était l'époque des mouvements de libération. Il était... Mandela l'appelait « the man ». Parce que très tôt, il a préparé les mouvements de libération à faire en sorte que les cadres soient préparés. Parce qu'il était absolument confiant qu'il prendrait la victoire sur les colons. Il s'est passé, il m'a arrêté à l'Afrique. Les mouvements de civique, les mouvements de lutte pour la démocratie dans les pays de l'Est, il y a été extrêmement présent. Il y a eu des moments de tension énorme avec les dictatures qui existaient. Il a été moteur dans la libération des personnes qui luttaient en Amérique latine. Il y a eu des témoignages qui ont été faits là-bas. Donc, c'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un dont la dimension dépasse notre pays, notre Afrique, même s'il était totalement ancré dans notre pays. Il est ancré dans notre pays. Vous avez vu ce qu'il a fait pour les assises nationales. Le consensus qui a été fait autour de lui pour conduire ces assises. Il a voulu des assises vraiment nationales. Il n'a écarté personne. Alors, donc, cela a donné les résultats que nous avons jusqu'ici. C'est donc une personne de très grande dimension que nous perdons, de très grande dimension. Alors, il était profondément humain. Demandez-le aux infirmiers, aux gardiens, aux médecins, aux petits personnels partout. C'est la même peine qui est ressentie par tout le monde. C'est quelqu'un qui aimait sa famille, qui entourait sa famille, qui éduquait sa famille. Donc, il est avec son épouse depuis plus de 70 ans, tout sans histoire. Et voilà. Donc, Dieu lui a permis de traverser le siècle dernier, d'être dans le siècle-ci, en étant toujours, à chaque fois aussi, très moderne. Jusqu'au dernier moment de ses capacités, c'est lui qui tapait. C'est son ordinateur, ses discours, à plus de 95 ans. Amandou Khan, l'ancien ministre des Finances, de l'Economie et des Finances, et gendre d'Amandou Maktar Mou, témoigne, je crois qu'il paraît l'âge du Goudjène. La levure du corps d'Amandou Maktar Mou, elle est prévue demain, la mosquée marienne de Dakar et l'unimation au cimetière Barkia de Yorf. Avec nous, le professeur Ibrahima Sissé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'université qui porte le nom du défend, toute nouvelle université située à Diamniadieu, l'université Amandou Maktar Mou, j'imagine. Vous, les étudiants, vos collaborateurs, tous êtes tristes ce matin. Oui, merci beaucoup, M. Fall. C'est vrai que c'est avec une image tristesse que nous avons appris la disparition ce matin. de notre parrain. Une figure emblématique dont le nom et les valeurs ont marqué et marqueront à jamais l'histoire de notre institution qui porte son nom. Vous savez, faire un témoignage sur Amandou Maktar Mou n'est pas une tâche facile. Son parcours est exceptionnel. Et il faut peut-être plus de temps et d'espace, certainement, pour parler de l'homme. Mais en tant que recteur de cette institution dont il est le parrain, je peux en reconnaissance témoigner de son engagement inébranlable pour l'éducation, mais aussi pour la justice et le développement de notre pays. Amandou Maktar Mbaou était bien plus qu'un parrain pour nous. Il était un mentor, un modèle de persévérance et de sagesse. Un homme dont les contributions ont façonné l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal et même au-delà. Amandou Maktar Mbaou était un humaniste. Il a toujours guidé nos parts et inspiré des générations d'étudiants et d'académiciens. A l'université Amandou Maktar Mbaou, nous avons instauré un programme intitulé « Programme en route vers l'UAR ». Et ce programme est décliné sur deux niveaux. Mais je vais vous parler de ce deuxième niveau qui parle du profil du parrain. Profil et valeurs du parrain qui doivent être partagés avec les jeunes. Et c'est un programme que nous faisons en ligne. Et les étudiants se connectent avant même d'arriver à l'université Amandou Maktar Mbaou pour partager avec les dispositifs sur les valeurs et les qualités de notre parrain. Vraiment, Amandou Maktar Mbaou, aujourd'hui, l'université Amandou Maktar Mbaou a perdu. Il a perdu un homme, un père, quelqu'un qui nous a toujours accompagnés. Et je peux témoigner un jour où je lui ai posé une question, très simple mais essentielle pour moi. Vu son âge, sa sagesse, je lui ai dit « Mais tonton, quel est ton secret ? » « Quel est ton secret ? » Sa réponse, empreinte d'humilité, me manquera à jamais, à jamais, je vous assure, sa réponse. Oui, merci. Il me dit « Mais vraiment, je ne sais vraiment pas. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de toujours bien t'occuper des personnes qui travaillent à tes côtés. Surtout lorsque tu es en mission, que ce soit les chauffeurs, le personnel de sécurité, les techniciens d'hygiène veillent toujours à leur bien-être. » Il me disait vraiment « Ne prends jamais un repas sans t'assurer qu'ils mangent ou qu'ils mangeront aussi. » Il me disait « Sois attentif à leur condition de repos et veille sur l'anglais où ils vont dormir le soir. » M. Fall, je vous dis, en toute sécurité, c'est mot simple, mais profond, sont le reflet de la grandeur de cet homme qui a toujours su placer l'humanité et la dignité au cœur de son action. Vraiment, les mots me manquent. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure par l'aide d'Amour de Martin Baw, nécessite plus de temps et d'espace. Oui, et votre témoignage, on vous retient encore quelques secondes, le professeur Ramisissi, le réacteur de l'université Amadou-Mautambo de Diamniadio. Ces valeurs que vous venez de décliner, vous leur donnez une autre dimension en insérant dans vos enseignements les qualités de votre parrain. l'université qui porte son nom. On se dit quoi, professeur ? Heureusement qu'il a été célébré de son vivant. Heureusement. Mais absolument. Absolument. Je me rappelle bien, déjà en 2015, quand son Excellence le Président de la République avait décidé de donner l'honneur de cette université, Amadou-Mautambo de Diamniadio. Le recteur, à l'époque, le professeur Omar Gueye, me disait « Mais on ne pouvait pas avoir mis à Ivraïma. » Ce jour-là, véritablement, on était très fiers d'être les bâtisseurs, les initiateurs de ce projet qui porte son nom. Et aujourd'hui, quand je vous dis, je me déplace à l'étranger et dès que je me présente comme recteur de l'université Amadou-Mautambo, c'est extraordinaire ce qui se passe. Tout le monde m'accueille de bras ouverts. Mais c'est impressionnant. Ça veut dire que cette dimension n'est pas seulement nationale, mais elle est internationale. Merci beaucoup, professeur Ibrahim Assis, c'est recteur de l'université Amadou-Mautambo de Diamniadio. Nos condoléances à vous aussi, à vos étudiants, au personnel administratif de votre université. Avec nous également, Abdoulatif Koulibaly. Bonjour. Alors, Abdoulatif Koulibaly, il ne nous entend peut-être pas bien. Bonjour, Abdoulatif Koulibaly. Vous êtes là ? Oui, je suis bien. Alors, on va appeler Abdoulatif Koulibaly avec une autre ligne. Le temps de nous rendre à l'intérieur du pays parce qu'Amadou-Mautambo, il a sillonné le Sénégal quand il a été enseignant ces matières, l'histoire et la géographie, entre autres. Et la Casamance, il le connaît bien. Il a dispensé des cours dans la petite localité de Badjana, dans le département de Bignonna, région de Ziguanchor. Et là-bas, on garde de bons souvenirs d'Amadou-Mautambo, le maire de Djaniaki, Al-Foussenou Djemé, s'entretient avec Jusuf Baudian. Badjana se trouve dans la commune de Djaniaki. Je voudrais a priori quand même présenter mes condoléances à tout le peuple sénégalais, à tous les collaborateurs, dans toutes les fonctions que M. Amadou-Mautambo a occupées, parce que c'est une perte pour tout le monde. Mais aussi, je l'ai fait au nom de la commune de Djinaki, mais également au nom du village de Badjana. Badjana, où il a sojourné dans le cadre de l'éducation de base, la mission d'éducation de base de l'UNESCO, entre les années 52 et 57. Et là également, il faut détenir quand même le pédagogue qu'il a été, parce qu'il n'était pas facile de se mettre devant des populations, des profondeurs, leur parler, leur éduquer, et les initier quand même à l'alphabet. Ça n'a pas été facile, il fallait les moins didactiques, il était rudimentaire. Ma foi, il fallait beaucoup d'initiatives, beaucoup de géniosité, beaucoup de créativité quand même pour y parvenir. Et je pense qu'il y est parvenu, tant bien que mal. Et en tout cas, les anecdotes nous reviennent à travers nos grands-parents qui nous racontaient un peu comment est-ce que ces classes-là étaient tenues. Ensuite, il faut retenir également qu'il a permis, par son passage, de relever de façon notoire la situation sanitaire au niveau de nos villages. Et il racontait qu'il sévissait en ce moment-là la bilasiose ou bien le tétanos néonatal, parce que c'était lié tout simplement quand même au mode de vie et aux pratiques en matière d'accouchement qui étaient en vigueur en son temps. Toutes choses quand même qu'il a pu aider à relever de façon notoire. Et le sachant, les populations aussi, en 1993, lui ont rendu un hommage en le prenant comme parrain des Journées culturelles et économiques de Bagiana. Et je pense que c'était un retour vraiment qu'il a beaucoup apprécié. Et depuis lors, moi, je me permets, à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois que l'occasion s'y prêtait, de passer et dire bonjour à son domicile, là-bas, au niveau du point E, que je connais très bien. Le maire de Dignanqui, localité du sud du Sénégal, qui abrite le village de Bagiana, où Amadou Maktambo a été enseignant. Abdoulatif Koulibaly est avec nous. Bonjour, Abdoulatif Koulibaly. Bonjour. Bonjour, Mabaka. Symboliquement, vous êtes l'un des nombreux successeurs d'Amadou Maktambo au poste de ministre de la Culture. Et vous avez partagé avec lui aussi, on s'en souvient, à la fin des années 2010, vous avez partagé avec lui les grandes assises, les assises nationales. Quel est votre témoignage après ce qui s'est passé ce matin, cette nouvelle nouvelle qui est tombée, la mort d'Amadou Maktambo ? Oui, Atrici, c'est un très, très grand monsieur, un intellectuel d'une dimension exceptionnelle, qui a dirigé l'UNESCO. Amadou Maktambo, il y a trois états, pour moi en tout cas, essentiels dans sa vie. Amadou Maktambo dans le combat avant l'indépendance, le combat pour l'indépendance. Amadou Maktambo également son combat politique dans le prince sénégalais, avec Hassan Seck et les autres, Abdoulaye, qui ont été des véritables aidions de la démocratisation de ce pays, avant d'intégrer le pacte socialiste en 1968 précisément. Amadou Maktambo, c'est également le ministre de l'éducation nationale. Moi, j'ai eu l'avantage à l'école primaire de l'Avoyakri dans notre école à l'époque, il y a longtemps quand même. Il y a longtemps, je veux dire. Mais Amadou Maktambo... Entre 66 et 68, on l'imagine. Exactement. Je suis allé à l'école en 1963, c'est pas hier. Et je l'ai connu surtout quand il est sorti, il est parti de l'UNESCO en 1986 précisément. Le combat éthique qu'il a mené dans le cadre de ses organisations internationales, je lui ai valu d'ailleurs la reconnaissance du tiers monde et également de tous les éprits de paix et de justice, d'écrivain des relations internationales. Amadou Maktambo également, je l'ai connu dans les assises nationales, où moi j'étais rapporteur avec notre réglé de la commission Liberté, Médias et autres. Et vous êtes occupé aussi de ces assises dans le département de Fouadouni aussi ? J'étais le président de la commission départementale, qui avait réuni un très grand nombre d'intellectuels de la société civile et autres, et des politiques d'ailleurs, notamment le pas socialiste et l'AFP à l'époque. Et j'étais rapporteur de cette commission-là avec Chéri-Jal-Jal-Jal. Les rencontres que nous avions à l'époque, c'était des rencontres extraordinaires, qui étaient surtout marquées par sa classe, par sa vision, mais également par sa grandeur intellectuelle. C'était un homme d'une dimension exceptionnelle. J'ai eu la chance personnellement d'avoir fréquenté Automois également. Je me souviens du dernier bouquin qu'il m'a offert en me disant, qui parlait du nomique derrière à l'époque. sur ses positions. On avait des débats très intéressants à l'époque. Je me rappelle d'ailleurs avoir engagé avec lui des débats autour du nomique, mais précisément en disant, c'était une très bonne chose que d'avoir favorisé le développement et l'équilibre d'informations au plan international, mais que l'UNESCO était souvent également mieux par rapport au développement des ordres internes, et en particulier en Afrique. C'est l'information et la communication. Il disait, oui, avec beaucoup de pertinence d'ailleurs, oui, c'est une question essentielle, mais cela dépend également de ce que nous pouvons faire et nous devons faire et ces responsabilités sont essentielles. Est-ce que le combat, il est perdu aujourd'hui, Latif Koulibaly, ce combat de l'ordre mondial de l'information, de la communication, il est perdu par les plus petits, je vous parlais des Africains ? Pas du tout, Babacar. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est l'évolution des choses, la nature même, et l'humanité sous l'évolution qui impose parfois un rééquilibrage qui est de tout même inévitable au développement de nouvelles technologies. C'est vrai que le Nord détient encore les moyens, mais c'est à nous de travailler pour que nos pays puissent détruire également des moyens. Moi, je ne crois pas, vous, Sénégalais, que vous soyez des démunis par rapport, en termes matériel, oui, mais en termes de connaissances, non, en termes d'organisation, non. Le même travail que font aujourd'hui les radiotélévisions, en gros, c'est le même que vous faites à TFN et à RFN. Je suis convaincu, absolument convaincu qu'aujourd'hui, nous avons rééquilibre au Sud l'information et le Nord sera forcé de le faire. Les nouveaux mégas, tout le monde peut disposer des informations à la nuit, près aujourd'hui. C'est vrai qu'il continue d'avoir le monopole sur le contenu, sur le contenu, il est vrai, mais il n'empêche, nous avons fait des pas de géants pour ces rééquilibres. Et Martin Bowe avait raison, parfaitement raison, d'engager ce combat. Et l'Occident savait ce qu'il perdait. C'est la raison pour laquelle les Américains et l'Europe de l'Union ont combattu pour le faire partie des UNESCO. Merci beaucoup, Abdoulatif Koulibali. Je rappelle, ancien ministre de la Culture, vous êtes l'un des nombreux successeurs d'Ombou à ce poste de ministre de la Culture du Sénégal. Et ça aussi, quand vous êtes arrivé dans ce département ministériel, vous avez sans doute retrouvé sa trace. Ça m'a beaucoup marqué. Le mémorial de Gorée est un combat. Il faut savoir que Martin Bowe a dirigé ce mémorial aujourd'hui. S'il n'était pas malheureusement des considerations politiques, ce mémorial aurait été à Gorée. Et la conception qui en avait été une conception extraordinaire. Martin Bowe, non seulement élugeait la culture, mais il la connaissait auprès du profond de son être. D'abord, la culture dans tous ses aspects. Dans ses aspects de production culturelle, dans son organisation pour qu'elle soit un vecteur, un secteur de l'économie nationale dans tous les pays du monde. Mais enfin, et enfin, la connaissance qu'il y en avait par rapport à ce que la culture représentait comme moteur de développement des nations. Moteur de développement des nations. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la culture, l'alphabétisation. Le fait de faire en sorte que les peuples soient alphabétisés, que les peuples détiennent même le pouvoir de la connaissance et le pouvoir de la production de ces connaissances était admirable chez cet homme-là. J'ai rencontré certains de ses collaborateurs, des intérêts de l'éducation nationale. Ils nous parlaient de culture, mais c'était extraordinaire. Parce que Macteinbo était non seulement un militant, mais était un professeur, un connaisseur qui avait toutes les capacités de faire comprendre les enjeux qui étaient liés à la culture. Le problème que nous avons souvent maintenant, c'est que malheureusement, Senghor l'avait très bien compris. que la culture était essentielle dans la dynamique d'un peuple. Donc aujourd'hui, on a une conception autre. Le ministre il faut la connaître, mais il faut l'aimer également. On va avoir la capacité de la comprendre, la capacité de dérouler un projet culturel. c'est vrai. Ce n'est pas toujours le cas, magrin. La déliquescence, vous l'avez peut-être constaté, les ressources humaines de qualité aujourd'hui dans les indicateurs de développement, elles occupent une bonne place. Les ressources humaines de qualité au Sénégal, quand on parle de Macteinbo, on évalue à aujourd'hui. Est-ce que ça vous inquiète ? Ça m'inquiète, mais je comprends un peu cette situation parfois. C'est qu'il y a une culture tellement populiste aujourd'hui. Il y a une démarche tellement populaire, mais qui n'est même pas tellement fondé, qui est concouru au point que ça occupe beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs dans la vie culturelle. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression, même dans la production médiatique, vous avez l'impression que ce qui est une partie de la culture, il ne faut pas le nier, a pris le prix sur tout. Sur tout, à donner le prix en tout. Regardez un peu aujourd'hui les meilleures et les productions qui sont. Vous n'êtes plus en plus, dans un secteur de la vie. Ça vous déçoit ? Ça me décourage un peu. Oui, c'est vrai. Quand vous êtes, je ne suis pas connaisseur, mais quand vous aimez la culture, vous la comprenez un temps soit peu, vous saurez et vous savez franchement ce qui est aujourd'hui produit, ce qui est aujourd'hui donné. Ce n'est pas en termes de production culturelle. nous racontons beaucoup de choses aujourd'hui. Quand je t'ai ministre de la culture, je me souviens avoir dit un jour que vous pourriez être dans un état comme San Francisco à Los Angeles, la culture est le deuxième point du PIB, la production nationale, la culture. Venez chez nous, cherchez où se trouve la culture. Et pourtant, nous avons tellement de moyens de se prendre. Je ne parle pas de moyens matériels, l'intelligence des gens. Si vous voulez poser la fin, je vous dis, avant les années 70, avaient fait enregistrer tout ce qui était dans notre pays, tout le monde culturel en termes de chants, en termes de progrès, en termes qui était un travail monumental. Il avait laissé sur place une autre tête d'une dimension exceptionnelle. Quand je suis devenu ministre de la culture, j'ai trouvé cette autre tête-là, toutes les photos et papères à même le sol à Blessingor. C'est extraordinaire. Il avait laissé un musée dynamique avec des oeuvres exceptionnelles au musée. Il y avait des artistes de dimension exceptionnelle. Ils savent même qu'il y avait un tableau de Van Gogh là-bas. Vous ne trouvez pas ce tableau nulle part au Sénégal. Et qui est un patrimoine de notre pays. Mais je ne vous dis pas que vous allez au palais impérial de Tokyo. Vous y trouvez des oeuvres de Hiboudjouf. Vous allez aux AFP à Bruxelles. Vous y trouvez Pate Muratal où vous le retrouvez dans la grande salle de conférence des Nations Unies. Une fresque qui décrit de façon admirable le magas de pouvoir. Tout ça là, on l'a produit au Sénégal. Le Sénégal a eu Ousmane Song aussi. On a eu 10 premières Ousmane Song. J'ai entendu sa famille la semaine dernière d'être se plaint de quelques personnes. Vous allez partout à travers le monde, vous avez Ousmane Song partout vous allez. En Europe en particulier. Vous trouvez des célèbres et des morfailles au Gouvernail mais des affiches exceptionnelles. Exceptionnelles. Mais c'est la conception que nous en avons aujourd'hui est ardite et qui font bouger le masque. On danse, on chante, c'est très bien, ça fait partie de notre patrimoine. Il ne faut pas négliger mais il ne faut pas travailler sur ça. J'ai entendu d'ailleurs un jeune qui est producteur de contenu d'aventure en Côte d'Ivoire. Quand vous avez 25 000 qui vous suivent sur vos réseaux sans vous faire de la production, vous êtes répertorié et assis dans un répartement national aller demander si ça se fait dans ce pays. Je ne sais pas peut-être si ça se fait. C'est pas mal ça. Merci. Merci Abdoulatif Koulibaly. Ça, c'était d'abord le travail d'Amadou Martandou à 5e siècle. Et les autres. C'est dommage que les références qu'on trouve dans le temps de la quête-là sont recriffées dans les années précédentes. C'est vraiment dommage. Merci. Merci Abdoulatif Koulibaly. Et pourtant, Martandou a exceptionnellement travaillé à certains. mais voilà, on fait le compte avec nous. Merci. C'est dommage. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça va changer. On l'espère bien. On croise les doigts. Merci. Merci Abdoulatif Koulibaly. Ancien ministre de la Culture, maire de Sokone, le président Macky Sall qui vient de réagir sur son compte X, il dit avoir appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu d'Amadou Martandou, ancien ministre et ancien directeur général d'UNESCO. Professeur Mbou, dit Macky Sall a traversé la vie utilement. Le patriarche centenaire, généreux et serviable, profondément pénétré des valeurs de la nation a consacré sa vie au bien de l'humanité et Macky Sall de poursuivre sa contribution. La contribution d'Amadou Martandou au développement de l'éducation, de la science et de la culture à l'échelle mondiale est significative. son leadership et les initiatives qu'il a lancées ont façonné des générations et continueront d'influencer les politiques publiques témoignant ainsi de sa vision à long terme pour un monde plus inclusif et éclairé. Et Macky Sall de présenter ses condoléances à tous les Sénégalais. Pendambo est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Le professeur Pendambo, vous partagez beaucoup de choses avec Amadou Martandou, le nom de famille déjà. Oui. Le poste de ministre de la culture que vous avez été. Oui, c'est quelqu'un. Oui, attendez. Je suis intégrée dans sa famille. Est-ce que le professeur Pendambo nous entend? Depuis très, très longtemps. Vous nous entendez bien, professeur Pendambo? C'est étudiant. Bon. Élève, je passais mes vacances chez lui à Paris au temps de la splendeur de l'UNESCO. Amadou Martandou est un très grand monsieur qu'on a admiré de notre prime jeunesse, mais Dieu a fait que nos chemins se sont retrouvés et nous avons, j'ai même été formée une partie de ma formation dans sa famille, sa femme, lui-même. Et quelque chose qui a été extraordinaire, mon premier voyage à Paris remonte en 1979. J'étais étudiante et avec sa fille, nous nous sommes retrouvés au cours de la Bourguiba School de Tunis. À notre retour, nous sommes allés à Paris et arrivés à Paris, à l'époque, 500 francs français, c'était beaucoup d'argent. Chaque semaine, Amadou Martandou sortait pour moins 500 francs français. Vous savez pourquoi ? C'était pour acheter des livres, aller visiter les musées, les lire d'exposition et aller au théâtre, même parfois aller suivre l'opéra. Donc, on ne peut pas dire que celui-là n'a pas contribué à ma formation intellectuelle. Sa femme, qui est une très grande dame, elle aussi, elle a beaucoup fait du point de vue de l'organisation, de la famille, etc. C'était une grande dame raffinée, le bon goût, mais ce sont des gens extraordinaires, exceptionnels à tout point de vue. Je n'ai jamais vu un couple aussi visionnel que celui de M. et Mme Baud. J'arrivais, je disais parfois à Marie-Ami, mais est-ce qu'il arrive que ton père et ta mère se chamaillent un peu et se mettaient à rigoler et me disaient absolument comme n'importe quel couple, tellement l'entente était visible entre ces deux êtres humains. Mme Baud, Amadou Martin Baud et son frère et son mari et son parent, Mme Baud, toute sa référence, tout ce qu'elle a ici, ailleurs, depuis qu'elle a perdu ses parents, ses oncles, tout ça, c'est Amadou Martin Baud et personne d'autre. C'est pourquoi tout le monde pense à elle, à la disparition de cet être. Ils étaient tout le temps ensemble. Personne ne les voyait séparés, sauf s'il était à l'hôpital et même avec ça, ils se retrouvaient. Donc, c'est vraiment, ce sont des gens que j'ai bien connus, je les ai vraiment connus de l'intérieur. Merci beaucoup, merci beaucoup, Péna Mou. Je disais tout à l'heure que vous partagez beaucoup de choses avec lui, le nom de famille, le poste de ministre de la culture que vous avez, vous aussi, occupé un peu et également l'histoire. Vous êtes professeur d'histoire. Lui, il est géographe. Oui, il est géographe, il a enseigné l'histoire et la géographie au collège, au lycée. C'est ça. Mais moi, je suis historienne, lui, il est géographe. Entre l'histoire et la géographie, la différence ici, t'es nues. Et Amadou Martanmou, ce qu'il a eu à faire, à mon avis, personne ne connaît mieux que lui la géographie du Sénégal, la culture du Sénégal et l'histoire du Sénégal. Vous savez, dès le début, il a été, il a été, disons, appelé à s'occuper déjà pendant la période coloniale de l'éducation de base. Ce qui l'a amené à aller à Darumorti, à se retrouver à Oussoui. Et je dis, j'en profite pour dire qu'Amadou Martanmou est un grand univers universaliste. Il a des relations particulières avec toutes les familles religieuses du Sénégal. Tous les marabouts étaient, par exemple, quelqu'un comme Thierry Nseidou Nourotal était son grand ami, son grand ami, et il était, il connaissait bien le marabout de Darumorti. Il allait chez tout le monde et c'était quelqu'un qui était là. Il était un homme, un musulman, mais un musulman ouvert à tous les conflits, à toutes les visions de l'islam. Et aujourd'hui, son héritage, comment bien le gérer, le héritage d'Amadou Martanmou ? Moi, je pense qu'il appartient à une génération qui a fait le Sénégal et l'Afrique. Et c'est quelque chose, je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Cette génération avait une vision à la fois de la famille, parce que quand on les voit, ils étaient presque tous des monogames, avec une famille nucléaire, un nombre réduit d'enfants à qui il donne en général une excellente éducation. Il faut voir tous les gens de sa génération. Ils avaient une vision du Sénégal, de l'Afrique, et ils faisaient des efforts sur eux-mêmes pour que cette vision soit conforme à leur vécu au quotidien, et à leur comportement de tous les jours. Ça, je pense qu'il y avait une certaine coïncidence entre leur vision et leur vécu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à chaque fois qu'on était devant, qu'ils étaient devant le devoir, le devoir primaire. J'ai entendu Abdoulatif Koulibali évoquer tous les leaders du PRA, Hassan Sekh, que je connais très bien lui aussi, Hassan Sekh, Abdoulaye, etc. Mais ce qui était certain, ils avaient mis tout ce qu'ils pouvaient au service de la construction de leur pays. Quand le Sénégal était indépendant, c'était un pays où il n'y avait absolument rien. Il fallait tout construire, l'école, les ministères, les institutions, etc. Jusqu'au jour où Amadou Murtar Mbaou, après avoir joué un rôle épique au sein de l'UNESCO, est revenu au Sénégal après un passage au Maroc. Il était très attaché au roi Hassan II, il faut le dire, parce que quand il était dans la lutte que Abdoulaye avait contre l'UNESCO, il était soutenu par tous les leaders du tiers monde, particulièrement les leaders du monde arabe. Donc, il est rentré au Sénégal, il est resté tranquille, mais la crise des années 2008, on a fait appel encore à Amadou Murtar Mbaou et c'est ainsi qu'il a eu à diriger les fameuses assises nationales que vous connaissez. Et il s'est engagé à fond et il a travaillé pendant plusieurs années autour des assises et maintenant, ces assises sont plus que jamais, plus que jamais, ces conclusions sont plus que jamais nécessaires. Je vous donne un exemple seulement. Tout le monde parle de l'équilibre des institutions, mais quand on voit comment s'est construit aujourd'hui le pouvoir, ça veut dire que l'équilibre des institutions est devenu une nécessité absolue. et l'héritage d'Amadou Murtar Mbaou, nous devons revisiter tout le travail qu'il a eu à faire, que les jeunes s'en inspirent pour se redonner confiance. Par exemple, l'immigration clandestine, il avait déjà sorti un texte pour en parler. L'immigration clandestine, que les jeunes sachent que c'est à eux de construire leur pays, leur avenir, mais que ce n'est pas en tournant le dos à leur pays qu'ils vont s'en sortir. Je pense qu'il y a énormément de choses, on pourra en discuter dans les jours à venir parce qu'on peut toujours apprendre d'Amadou Murtar Mbaou. Merci, merci pour votre témoignage. Le professeur Pen Nambou, professeur d'histoire, il est midi, bientôt 50 minutes. Un dernier témoignage, peut-être, on ne sait pas, mais retenez qu'à 13 heures, nous reviendrons sur cette disparition d'Amadou Murtar Mbaou dans l'édition d'information en relève que va vous présenter l'âge Ndiogudien. Amadou Murtar Mbaou, on le rappelle, qui s'est éteint à 103 ans ce matin à Dakar, inhumation prévue demain au cimetière de Yoff, levée du corps à la mosquée marienne de Dakar. Restez avec nous, une page commerciale et la pub. Merci à toutes les équipes techniques et à toute la rédaction qui s'est affaire autour de cette édition spéciale à Mambay et à l'âge Ndiogudien et leurs équipes. Donc, merci tout le monde. Restez avec nous dans 10 minutes l'édition spéciale Dispartition d'Amadou Murtar Mbaou sur RFM se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada